Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Alors aujourd'hui, on va préparer ensemble un classique de la pâtisserie, la pâte à choux. Dans un premier temps, on pèse l'eau. 20 cl, 200 g. Quand l'eau est dans la casserole, on rajoute le beurre. Alors là, moi je l'ai coupé en petits morceaux et c'est du beurre qui est tempéré. Alors là, on met sur feu moyen, ça n'a pas besoin d'être très violent. Ensuite, on a nos 125 g de farine. On remet ici à frémir, donc votre farine en une fois. Et ça, c'est le début de la pâte à choux. Et là, vous voyez que tout de suite, regardez, ça forme une boule. Hop, on coupe le feu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre notre pâte dans le robot. Hop, donc vous avez vu que sur mon robot, j'ai pas mis le fouet, mais j'ai mis ce qu'on appelle la feuille ou le cas. Donc ça, c'est vraiment idéal pour mélanger les pâtes. Donc là, hop, on allume. Donc là, maintenant, ça tourne depuis environ 2-3 minutes. Et on ajoute les oeufs 1 à 1. Le premier. Et alors là, on va accélérer tout doucement de façon à incorporer. N'oubliez pas de rebaisser un peu la vitesse et d'accélérer progressivement au moment où ça s'incorpore. Ça tient, mais tout de même, vous voyez, ça se déchire comme ceci. Donc ça, c'est parfait. On va mettre la pâte à choux en poche. On rentre dans le récipient et on fait passer les bords. On verse notre pâte dans la poche. Avec la petite corne magique, on vient pousser toute la pâte à choux. On coupe à l'endroit où ça fait environ 1 cm. Hop. Donc là, on prend un angle de 45 degrés et on vient coucher nos choux. Alors, on n'oublie pas quand on a fini de tourner. Attention de laisser l'espace puisque ça gonfle à la cuisson. Ensuite, on peut faire des éclairs. On laisse tomber la pâte. Hop. On arrête de pousser et on revient. Vous voyez, hop. Et on part en pointe comme ça. Ça s'appelle un salambeau. On va venir dorer. Donc simplement un œuf avec un petit peu de sel dedans. Hop. Et on vient dorer. Et on est prêt à mettre en cuisson maintenant à 180 degrés. et ventiler entre 12 et 14 minutes, suivant la taille des choux aussi. Et on les met bien au milieu du four. Waouh. Ça, ce sont des choux. À partir de ça, après, les possibilités sont énormes. Donc tous à vos fourneaux. Et surtout, amusez-vous avec la pâte à choux. Et nous, on se retrouve bientôt. Et en attendant, vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram de Martin Bonheur, bien sûr. Je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada